C'est un peu plus sur ce qu'il se passe à ton avis Vito s'en prend plein la gueule c'est pas normal ce bruit J'aimerais que Greco nous laisse achever ce pauvre con au plus vite Y'a pas un bruit ici on va voir de ce côté C'est de quoi ça? Faites votre boulot et trouvez le Hein? Toi et moi on est pas assez payés pour se soucier de ce qui est bien Tu vois ce que je veux dire Tu sais, je l'ai fait bosser à Deloë. Putain. Amener ce blanc bec de Richie, c'est pas si con. Mais Vito est foutu. Suisse ma grosse bite ! Mettez-le en pièce ! Et gardez la monnaie ! Les gars, couvrez... Chopez, sale abruti ! Balance un putain de Molotov ! Je suis touché ! Corge blanc. Trop tard pour courir, mon garçon. T'aurais pas dû venir ici. Là, je vais couper ce sac à merde. Vise-toi derrière lui. C'est un... J'ouvre la danse. On a dû lui faire peur. On est parti par là. Pourquoi c'est à moi de Nicolet ? Je devrais aller voir par là. C'est leien de Molotov. Qui c'est ? C'est leien de Molotov. On y va ! Salve-t-il ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, faut qu'on parle. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, je suis allé voir Marc Hano et je lui ai demandé ma part. Je me suis dit qu'après toi et Samy, je serai le prochain. Je suppose qu'il ne l'a pas vraiment voulu. Il disait qu'il voulait attendre que les choses se tassent. Il ne voulait pas que je commence à tout dépenser comme un con, à me faire remarquer. Comme si j'étais un putain d'amateur qui n'avait jamais tâté du fric. Cet argent que j'avais avancé pour le casse, c'était toutes mes économies. Je n'avais pas assez pour me barrer, donc... Je suis resté. La commission ne l'aurait pas laissé me buter. Alors je me suis dit que j'allais le pousser à bousse, connard. Le forcer à prouver que je méritais d'être écarté. C'était déjà ça de pris. Il paraît qu'il a engagé son neveu pour s'occuper de ton cas. Un gamin nommé Michael Greco. Neveu par alliance, pas de lien de sang. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ouais. Ils voulaient voir quels autres trafics je pouvais gérer. Comme si j'allais laisser une putain de trace écrite dans mon bureau. Oh, t'occupe pas de ces conneries. Écoute, euh... C'est sympa de m'avoir sorti de ce frigo et tout, mais... Qu'est-ce que tu fais ici ? Marc-Anneau mérite de payer pour ce qu'il a fait. Je vais le traquer. Lui, ses frères, ses hommes de main, tout le monde. Et je vais avoir besoin de ton aide. Je vais te dire, il a fait de moi une sous-merde. Le mal est fait. Pour le moment, une fois que j'aurai repris River Road et main de Greco, le fric viendra avec et ça va changer la donne. Parce que maintenant, on est associés. Du moment que tu fais ce que je te dis et que tu me donnes ce que je veux quand je veux. Alors au revoir Marc-Anneau, bonjour Lincoln Clay. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la prochaine fois, compte pas sur moi pour sortir ton cul du frigo. Si quelqu'un doit tuer cette ordure, c'est moi. Amène-moi, Greco. Et je marche. Parle-moi de ces trafics. Il contrôle la zone des quais et il a un entrepôt. Il y a de quoi se faire un max là-dedans. Tu lui retires ça. Greco est fini. Quelques-uns de mes gars gardent un oeil sur lui. Va les voir. Il t'aide. Bon, ça marche.